Alors moi c'est Catherine Roulier-le-Vert et je suis éducatrice de jeunes enfants au relais Petite Enfance des Belles Portes à Héroville-Saint-Cœur. Je n'habite pas à Héroville mais ça fait longtemps en fait que j'ai des accointances avec Héroville parce que j'ai été élève au Clé quand ça a ouvert l'ouverture au château de Beauregard. Donc vraiment la première année. La première année tout à fait. Qui était ? 82. Ça s'est fait, j'étais scolarisée à Fresnel et j'avais des copains, des copines qui s'intéressaient à ce projet. On avait entendu parler aussi des lycées en fait expérimentaux qu'il y avait à Nantes et à Paris. En fait il y avait une pédagogie différente, une approche différente de l'éducation, de la relation prof-élève. Moi c'est ça qui m'attirait aussi quelque chose de différent parce que je ne me retrouvais pas du tout dans le système classique. Et du coup on est allé aux réunions. Et donc il y avait Claude Boinard qui est à l'origine du projet, qui avait organisé des réunions aussi pour présenter un petit peu ce projet. Et c'est parti comme ça. Donc finalement tu n'habitais pas à Héroville non plus, vraiment arrivé pour ce projet éducatif particulier. Il y avait très peu d'écoles en fait comme ça en France. À l'époque c'était le troisième lycée qui ouvrait. Il y en avait un à Nantes et un à Paris. Et le troisième ici à Héroville. Cette rentrée ce n'était pas prévue à Bois-Regard à l'origine, vous y passez quelques mois ? C'était que du bonheur. En fait il y avait les cours dans des préfabriqués, il y avait des espaces dans le château, il y avait le réfectoire qui était dans la grande salle du château. Et on avait tous les espaces dehors pour faire ce qu'ils voulaient, faire un routine le matin avant de commencer les cours, c'était possible. En fait il y avait plein de choses qui s'étaient mises en place. Alors une fois que vous quittez Bois-Regard pour intégrer l'actuelle maison des associations, c'est surtout là que vous avez dû faire l'entretien des locaux ? Oui, aussi l'entretien des locaux. Mais ça se passait bien, je trouve. Le souvenir que j'en ai c'est que ça se passait bien. J'ai cru comprendre que la cantine c'était particulier aussi. L'équipe éducative, on s'est rendu compte qu'on avait un coup de barre, les élèves avaient un coup de barre vers 11h. Donc après il n'y avait plus l'attention pour pouvoir suivre des cours de manière efficace. Donc il y avait les cours jusqu'à 11h, on s'arrêtait, il y avait une coupure en fait pour déjeuner. On prenait le dessert à l'entrée et on prenait le plat de résistance en fait après. C'est-à-dire on mangeait le dessert à l'entrée, on retournait en cours et après on refaisait une pause et on mangeait le plat de résistance. Et ça, ça ne vous posait aucun problème ? Non. Et les parents, qu'en pensaient-ils ? Moi, mes parents au départ étaient très surpris. C'est déjà de faire le ménage. En fait, que ce soit les élèves qui fassent le ménage, c'était... Ils avaient du mal à l'imaginer. Les enseignants aussi mettaient la main à la pâte. Oui, tout le monde mettait la main à la pâte. Tes parents n'ont jamais dit c'est n'importe quoi, retourne dans un lycée classique ? Non, parce que je ne voulais pas, de toute façon, je n'avais pas du tout envie de retourner dans un lycée classique. Je ne laissais pas trop le choix non plus. Je sais qu'il y avait un atelier photo, il y avait tout un tas de choses un petit peu culturelles qui se faisaient. Tu participais à des choses comme ça ? Oui, je faisais de la photo, des sorties en fait, photos sur les rouvilles. Tu vas voir à la maison quelques photos qui traînent des rouvilles il y a bien longtemps. Du coup, l'établissement, il vivait bien dans la ville. Il s'était ouvert, il y avait le théâtre d'Australonde en fait, qui était à l'époque à côté, là où il y a la voix des femmes maintenant. Il y avait un théâtre là, et du coup les acteurs, ils venaient manger aussi au self le midi. Et puis, on allait voir des spectacles là, on allait voir des spectacles à la Comédie de Caen. En fait, il y avait vraiment une ouverture sur l'extérieur. Est-ce que tu te souviens de noms d'autres professeurs à part M. Buenard ? Oui, il y avait Micheline Leclerc, il y avait Françoise Ré, il y avait le prof de musique, c'était Michel. Je ne sais plus son nom de famille. Ce n'est pas une colle ? Oui, oui. À part la photo, il y avait les matières que tu préférais ? Oui, alors, j'aimais bien la philo. C'était Eric Lallou, le prof de philo. Et c'est pareil, quelqu'un de passionné, passionnant, quoi. Donc, il faisait vraiment vivre ses cours. C'était, ouais. En fait, au clé, les profs te tirent vers le haut. Il y a toujours du positif. Et donc, voilà. Je pense que si je fais ce que je fais aujourd'hui aussi, c'est grâce à mon passage par ce lycée. Parce que, voilà, il y avait des gens qui aimaient, en fait, ce qu'ils faisaient, qui croyaient en ce qu'ils faisaient. Et ça aide. Si j'ai bien compris, tu es même partie très loin d'Héroville, après. Oui. Oui, je suis partie aux États-Unis, en fait, pour avoir envie de voir autre chose. Et puis, voilà, je pense que, en fait, le passage par le clé m'a donné aussi de la confiance en moi, que je n'avais pas forcément avant. Et du coup, voilà, je me suis dit, ben, j'ai envie de partir, je pars. Tu y es restée longtemps ? Je suis restée, tout cumulé, ça a trois bonnes années, oui. Alors, je suis partie comme jeune fille au père, et puis j'ai pris des cours de peinture, et puis j'ai pris des cours de photo, en fait, dans une école, là, à New York. En fait, c'est en faisant un bilan de compétences. Une fois rentrée en France, parce que je n'avais pas eu mon bac, j'ai repassé un examen, en fait, le ZE, qui est l'équivalent du bac. Ensuite, je suis rentrée en fac d'anglais. Donc, du coup, comme j'avais quand même passé du temps aux États-Unis, j'ai demandé une équivalence. Je n'ai pas fait de première année, mais il a fallu travailler deux fois plus pour pouvoir rattraper, en fait, tout ce qui était vraiment technique. Et je travaillais dans un lycée en même temps. Je faisais ça pour devenir prof, et puis je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Tu étais surveillante ? Tu étais surveillante dans un lycée. Et j'ai eu la chance de tomber sur une psychologue du rectorat qui m'a contactée, qui m'a proposé un bilan de compétences, et qui m'a dit « Est-ce que vous connaissez cette profession ? » Éducateur de jeunes enfants. Je me suis dit « Non ». Là, je me suis renseignée. Mais elle t'a vraiment parlé de ce métier-là, dès le départ ? Après le bilan de compétences. D'accord. Franchement, moi, je suis épatée que l'université ait proposé ça à une certaine époque. C'est le rectorat, en fait. C'est quelqu'un du rectorat. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais j'ai eu la chance que ça tombe sur moi. C'est vrai que je n'ai pas entendu tellement de gens à qui ça a été proposé. Tu avais été jusqu'à la maîtrise à l'université. Oui. Donc, ça impliquait encore travailler pour préparer le concours. Oui, il y avait presque trois ans d'études, là encore. Mais ça t'a intéressé suffisamment pour te dire « Ok, je plonge ». Oui, je crois qu'il ne faut pas passer à côté. Je pense que j'aurais été malheureuse dans l'enseignement, alors que là, je fais quelque chose qui me plaît. J'avais une collègue qui travaillait sur la crèche du bois, là où j'avais fait mon stage quand j'étais en formation. Et du coup, on était toujours restés en contact. Et puis, on me dit « Il y a mon poste qui se libère ». Donc, j'ai postulé et j'ai été prise. Donc, voilà. Et puis, maintenant, on roule les petites enfances. Maintenant, ça fait longtemps que tu exerces Aéroville ? Ça fait 20 à 21 ans, oui. J'ai arrivé en 2000, attend, en 2002, 2003, là. Je ne sais même plus. Oui, mais ça fait 20 ans. Qu'est-ce que tu penserais de la ville, de son évolution ? Je trouve que c'est une ville qui reste à taille humaine. En fait, on peut aller d'un point à un autre. À pied, sans aucun souci. Il y a les passerelles. Pour les gros axes à traverser, c'est facile. Surtout quand on a avec des jeunes enfants aussi. Il y a beaucoup de choses de proposées. Il y a des espaces verts. Pour y travailler, je trouve que c'est une ville agréable. Un dernier petit mot sur ce que tu as apporté clé. En quoi tu le transfères finalement dans ta vie actuelle, peut-être ? Je pense que ça joue depuis que j'y suis passée, de toute façon. Ce n'est pas que sur la vie actuelle. Parce que le clé m'a apporté, ça remonte à depuis le clé jusqu'à maintenant. Ça a orienté ta vie d'une certaine façon ? Oui, sûrement. Parce que moi, je suis persuadée que je n'aurais pas fait ce que j'ai fait si je n'étais pas passée par le clé. Parce que les gens que j'y ai rencontrés, le fait de travailler l'autonomie aussi, de se pousser à faire aussi ce qu'on a envie de faire, et ça donne un savoir-être aussi qui continue. Enfin, je veux dire, qui fait après partie de tout, de toute façon. Ça me donne envie d'avoir été au clé, ce n'est pas du jeu.